On va regarder sur internet, je voulais acheter quelque chose tu sais. Comme un jeune couple, Raymond et Marie-Louise, dites Malou, rêvent de s'équiper des dernières technologies. Arrivé de Lorraine en décembre, c'est une nouvelle vie qui commence pour eux. Ce logement adapté est devenu nécessaire pour Malou après deux AVC. On était beaucoup moins bien installés, ça n'a rien à voir. C'était plus compliqué pour sortir de la maison, c'était plus compliqué simplement pour se déplacer dans la maison. C'était une maison, donc les cadres des portes étaient serrés, il fallait toujours faire attention. Donc ici, on y trouve vraiment notre compte. Ce bâtiment a été créé par le groupement associatif Familles Solidaires, dont Jean Ruch est le fondateur. Son but est de proposer aux personnes en perte d'autonomie une alternative à l'EHPAD. Bonjour. Bien, rentre, viens, je ne suis pas plus. Salut Raymond. Ça va ? Ça va. Bonjour Malou. Bonjour. Vous allez bien ? Oui. C'est des situations extrêmement difficiles, on l'a vu avec Raymond, ça dure parfois des dizaines d'années. Il n'y a pas de raison que ça soit porté par des individus, ça doit être porté par notre société. En tout cas, ça c'est ma vision des choses et quand on parle de liberté, d'égalité, de fraternité, pour moi c'est ça que ça signifie. C'est de donner la possibilité à chacun d'être citoyen et pas simplement d'être des gens qui bénéficient de quelques heures d'auxiliaires de vie de temps en temps et qui passent leur temps à la maison enfermés parce qu'ils n'ont pas la capacité à aller vers l'extérieur. Les cinq appartements ont été pensés pour permettre aux locataires de vivre chez eux jusqu'au bout. Et donc on a installé des rails plafonds. Les rails plafonds, en fait ça permet d'aider les personnes qui font les transferts entre le fauteuil et le lit pour éviter qu'au bout d'un an, deux ans, trois ans, ils aient tellement mal au dos qu'ils ne puissent plus le faire. Ces équipements pourraient même être amenés à évoluer. L'ambition c'est de prévoir demain, voir comment il va fonctionner ce bâtiment, voir quels vont être les besoins des locataires. Et donc tous les systèmes électroniques qu'on a installés dans le bâtiment vont pouvoir permettre de détecter les chutes, d'envoyer des alertes vers l'extérieur et d'imaginer aussi des scénarios qui peuvent être une vigilance avec le voisin. Mais un logement inclusif, c'est plus qu'un appartement adapté et équipé. C'est aussi des moments partagés entre les locataires. Tout cela est assuré par Catherine Tête. On essaie d'animer la maison du mieux qu'on peut actuellement en organisant des apéritifs, en prenant des apéritifs ou des cafés, gâteaux, avec les uns, avec les autres. On s'offre quand même des petits moments de convivialité pour faire haut du bricolage où on a déjà fait des après-midi tricot avec les mamies tricoteuses. Et donc là, se sentir bien dans leur habitat, se sentir bien dans la résidence avec les autres voisins, puisqu'on parle bien d'habitat partagé, c'est partagé avec tous les autres. Mais il y a aussi un point qui est très très important, c'est l'ouverture à l'extérieur. Et malgré les contraintes actuelles, le système semble fonctionner. Pour moi, c'est un moment de bonheur de venir à Schleital. Je rencontre des gens qui ont de sourire, qui ont trouvé des solutions autres que l'établissement par défaut, qui ont pu choisir de rester chez eux jusqu'au bout. Et puis dans une ambiance qui est plutôt très agréable, avec une vie collective, même si elle est Covid, une vie collective qui existe et qui est en train de se construire entre locataires. Pour en arriver là, il a fallu 8 ans et un budget d'un million sept cent mille euros. Avec des loyers bas, entre 7 et 8 euros le mètre carré, il mettra une quarantaine d'années à s'amortir. Mais le système est désormais éprouvé. Aujourd'hui, je suis un entrepreneur social heureux, parce que les choses changent. Il y a dix ans, quand on a commencé, on était quand même en difficulté pour expliquer le modèle. Et aujourd'hui, tout le monde a envie d'en faire. La loi a changé, les personnes prennent conscience, la société dans sa globalité prend conscience de l'importance des aidants familiaux. Donc oui, je suis heureux parce que ces situations changent. Et le changement, Jean Ruch l'a initié dès 2012 en créant Famille Solidaire. Son engagement est né de son expérience personnelle. Il y a 26 ans, mon épouse a eu un grave accident de la route. Elle est rentrée dans une catégorie de personnes en situation de handicap, qu'on appelle les personnes cérébralisées, traumatisées, crâniennes. Et donc, on a fait un bout de chemin ensemble pour découvrir un petit peu le parcours des personnes en perte d'autonomie, mais également de leurs accompagnants. Parce que l'enjeu touche à la fois les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, mais surtout les 11 millions d'aidants qui les accompagnent au quotidien. Depuis 4 ans, Jean Ruch co-dirige l'association avec Bernadette Paul-Cornu. Ancienne responsable logistique dans l'industrie automobile, elle a repris ses études pour être directrice d'établissement médico-social. Cette nouvelle profession a soulevé des interrogations chez elle. Nous, quand on ouvre la porte de notre serrure le soir, quand on rentre chez nous, on ne se pose jamais la question de si un jour je n'ai plus mes clés de chez moi et que parce que j'ai la maladie d'Alzheimer, on m'enferme pour ma sécurité. Comment est-ce que je vais vivre cette bienveillance, mais qui m'enferme et qui m'interdit finalement d'avoir encore les libertés d'aller et venir ? Et ça, ce sont des choses qui me questionnent beaucoup et que j'ai vraiment envie de défendre. Jannik Altadjeron a créé sa société d'auxiliaire de vie il y a six ans. Depuis décembre, il est employé deux jours par semaine par Familles Solidaires pour développer leur nouveau projet. Il modélise les aménagements intérieurs des logements. Je prends en compte déjà les besoins des personnes. Déjà, on a le profil des personnes qui vont vivre dans ces habitats. Par exemple, pour Zilisheim, ça va être des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer. Donc, on essaye de faire en sorte que les choses qu'on modélise et qu'on place dans l'appartement ne soient pas des choses qui vont les perturber. Que ce soit des choses qui adoucissent un peu les humeurs. Et au-delà de ça, j'ai aussi ce regard par rapport au côté professionnel. Donc, tout ce que je peux transposer en tant qu'auxiliaire de vie, le vécu que j'ai eu, j'essaye de le mettre à contribution dans la modélisation pour que justement, on puisse travailler de manière efficace. La proposition originale de cet appartement sera une pièce qui permettra de voyager virtuellement. En fait, c'est le principe d'une pièce aménagée, comme une cabine de train. Donc, vous avez les fauteuils, vous avez la vitre qui en fait est un écran. Les portes du train aussi sont présentes. Et puis, il y a tout un univers qui se crée avec, on pourrait imaginer, des haut-parleurs qui font le bruit des wagons sur les rails. Et du coup, vous avez sur l'écran un paysage qui défile. Alors, on réfléchit un petit peu sur l'idée, est-ce que c'est un paysage que les gens pourraient connaître ou non ? Ça, ça reste encore à définir. Mais admettons, une personne veut partir à une destination précise, on peut toujours essayer de leur dire, venez, on va prendre le train, on va y aller. Et puis, du coup, on va rentrer dans ce train, on va les accompagner. Ils vont s'asseoir et puis ils vont voir ce paysage défiler en pensant aller à l'endroit où ils veulent. Et ça pourrait peut-être éviter qu'ils fuient, tout simplement. Le premier logement inclusif créé par Familles Solidaires se trouve à Strasbourg et s'appelle Cahut, une colocation pour personnes cérébro-lésées. Ici, tous les locataires, les locataires de Familles Solidaires, sont vraiment intégrés à l'ensemble des propriétaires. On les connaît tous, tout le monde ne les appelle pas le prénom, on leur dit un petit mot quand on se croise dans le couloir, dans les coursives. Aujourd'hui, des membres de l'association Saint-Clair de Mulhouse sont en visite. Ils envisagent de dupliquer ce modèle pour leurs travailleurs adultes handicapés. Ils ont notamment rencontré Cédric Isinger, l'un des quatre colocataires. Il est arrivé en 2015. Au fait, je suis arrivé pour être un peu plus ouvert, pour tenter. pour partager d'autres choses et avoir d'autres connaissances. Depuis cette première construction, les possibilités d'amélioration de la vie des personnes en perte d'autonomie se sont multipliées. Pour les proposer aux locataires des habitats inclusifs, l'association a installé un laboratoire d'idées dans le bâtiment Kilomètre Zéro à Mulhouse. Aujourd'hui, les gens viennent nous voir en nous disant « Nous, on développe un habitat et on a plein de problématiques comme la gestion des fenêtres, comme la gestion des entrées et sorties. » Et avant de développer un produit, on essaie de comprendre ce dont ils ont vraiment besoin et on essaie de regarder dans ce qui existe, qu'est-ce qui serait adapté à la fois au niveau des usages et à la fois au niveau du financement, puisque un produit en domotique, ça peut aller de quelques dizaines d'euros à quelques milliers. Et l'idée, c'est de trouver la solution la plus adaptée et au coût le plus bas possible. « Moi, je voudrais te parler du miroir en mode facif. » Actuellement, cet atelier adapte un miroir connecté aux besoins des locataires de familles solidaires. « Le miroir a pour objectif de faciliter la vie au sein de l'habitat inclusif, donc à la fois en termes de communication, en termes de perception et de gestion du temps, avec l'agenda, se repérer dans la journée, toutes les petites fonctionnalités qui vont permettre de faire de l'enrichissement de la vie quotidienne, comme par exemple une suggestion pour s'habiller en fonction de la météo. » Les résultats de ces recherches pourront se concrétiser à Dillisheim. La colocation pour 8 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer sera entourée de 17 appartements classiques. L'aménagement des locataires est prévu pour février 2022. « La particularité de l'opération, c'est que c'est un appartement de 300 mètres carrés, avec 8 chambres, 2 salles de bain, extrêmement bien équipées pour permettre aux aidants professionnels de ne pas s'abîmer, c'est-à-dire des rails plafonds dans les chambres, des rails plafonds dans les salles de bain pour permettre de faire les transferts du fauteuil au lit ou du fauteuil à la salle de bain, à la baignoire, et également tout un ensemble de systèmes domotiques pour permettre aux personnes qui sont désorientées dans le temps et dans l'espace, par exemple, de retrouver leur chambre le soir quand ils vont aux toilettes. Pour ce projet, un nouveau mode de déplacement a également été pensé. « En fait, les vélos font partie de tout un ensemble d'approches non médicamenteuses qu'on développe autour de la colocation de Dillisheim, qui comprennent la luminothérapie, qui respecte le cycle circadien de la lumière, de l'aromathérapie et puis de l'activité physique adaptée, notamment pour des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer et qui ont souvent des problématiques d'équilibre. Donc ce vélo permet à des personnes qui ne peuvent plus pédaler de quand même profiter des abords de Dillisheim et de la piste cyclable qui permet d'aller d'Anne-Marie jusqu'à Mulhouse. » Thierry teste ce vélo bi-place pour la première fois. C'est le frère de Jean Ruch. « Je pense que c'est un engagement qui est un choix de vie. Les choix de vie, c'est assez rare de les tenir sur la durée. Et je pense que Jean, là-dessus, a une forme de pugnacité, de fidélité à ce qu'il est, qui, moi, oui, forcément m'impressionne. » Jean Ruch est de ceux qui ont permis l'ouverture d'une troisième voie entre le maintien à domicile et l'entrée en établissement médicalisé. « Ce qui me réjouit aujourd'hui, c'est qu'on a franchi ce cap. On n'est plus obligé de prouver que la solution qu'on propose, l'habitat inclusif, est aujourd'hui une solution qui est mature, qui fonctionne et qu'on n'est pas obligé de faire des immeubles avec 50 personnes dépendantes. Ça peut fonctionner dans une coloc à trois, à quatre, ou dans deux, trois appartements regroupés. Ce qui me rend heureux, c'est de me dire que je suis en train de préparer l'avenir, évidemment, de mes parents, mais aussi celui de mes enfants, parce que quand, moi, je serai en situation de perte d'autonomie, j'ai envie d'avoir un choix. J'ai envie de ne pas être simplement la charge que mes enfants devront absolument porter par loyauté familiale ou par loyauté judéo-chrétienne. L'enjeu, c'est la liberté, et je pense qu'on a vraiment passé ce cap aujourd'hui avec ces nouveaux modèles qui émergent. Famille solidaire emploie 12 salariés, gère 17 logements pour 37 personnes handicapées ou âgées. Elle accompagne six projets d'habitat inclusif dans toute la France.